Aujourd'hui, on vient de poser la première pierre du pôle santé pluridisciplinaire de Gignac. C'est un acte fondateur et très 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 important dans l'équilibre parce que l'accès aux soins, c'est aujourd'hui quelque chose de fondamental. Gignac se développe sur plein des gares. Le centre de formation des pompiers qui va avoir le jour, la livraison du lycée, une future halle des sports, le pôle d'échange multimodal routier, la rénovation du cœur de ville, l'installation de services terrestrières avec la maison France Service. Aujourd'hui, le fait de pouvoir accéder à Gignac, dans ce territoire, mais au-delà de Gignac, à un plateau technique, à des disciplines avec des chirurgiens, des anesthésistes, des gynécos, des ophtalmos, des ORL, des gastros, des cardio, etc. En complément de toute l'offre médicale généraliste de Gignac, tout cela fait qu'aujourd'hui, il est très visible, ça fait changer Gignac de division. Ce pôle santé, déjà, c'est une volonté menée par le groupe Languedoc Mutualité avec FDI Group et la communauté de communes de la vallée de l'Hérault et la commune de Gignac. C'est une réflexion qui a démarré il y a à peu près 18 mois. Nous sommes arrivés à un projet pour structurer l'offre d'aide médicale sur ce territoire, sur bien évidemment Gignac et puis le pays Cœur d'Hérault. C'est un projet de 3500 m² de surface utile. C'est un investissement pour FDI foncière de 4,8 millions d'euros. Et aujourd'hui, c'est à peu près une trentaine de praticiens qui vont être présents. Et aujourd'hui, sur ces 3500 m², 80% sont réservés. Pourquoi on a choisi Gignac ? Il y a plusieurs raisons. La première, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous réfléchissons au maillage territorial le plus pertinent autour de notre clinique, qui est le fleuron du groupe au niveau local. On a senti qu'il y avait une appétence au niveau des praticiens de Gignac. Il n'y a pas de manque, mais je ne pense pas les trahir en disant qu'ils étaient en demande de consultation spécialisée lorsqu'ils étaient confrontés à un cas particulièrement compliqué. Et donc, c'est ça que nous allons pouvoir établir, le fait qu'ils puissent demander un diagnostic d'un spécialiste, d'un chirurgien, et éventuellement le faire intervenir. Sous-titrage Société Radio-Canada